Coucou à tous, donc hier je vous parlais de la loi de Pareto, donc la loi des 20-80 qui dit qu'il n'y a que 20% des actions que tu fais qui t'apportent 80% des résultats que tu obtiens. Et cette loi de Pareto, on peut l'appliquer aussi à sa vie sentimentale, à sa vie amoureuse. Très souvent, ce sont les femmes qui se plaignent. Ils ne m'aiment pas, ils ne me donnent pas ceci, ils ne m'écoutent pas, ils ne répondent pas à mes besoins et on est tout le temps en train de se plaindre. Et tant qu'on se plaint, tant qu'on parle, on n'a pas l'occasion d'entendre l'autre, on n'a pas l'occasion d'écouter l'autre en face. Et les hommes préfèrent se taire et agir et trouver les moyens qu'ils ont à leur disposition pour s'en sortir de cette situation. Donc ce matin, j'aimerais vraiment parler aux femmes mariées en couple, aux femmes qui sont en couple, et vous dire que les hommes aussi ont des besoins. Très souvent, on aime fermer les yeux sur les besoins de nos hommes et on ne regarde que nous, nos besoins. Donc on va passer tout notre temps à critiquer, on va passer tout notre temps à nous plaindre. Et les plaintes, les critiques, ce sont les 20% de choses qui t'apportent 80% des malheurs dans ton couple. Assieds-toi, comme je le dis toujours, pose-toi, et demande-toi, quels sont les besoins de mon mari réellement ? Qu'est-ce qu'il faut que je donne à mon homme pour qu'il soit heureux ? Et quand je parle de donner, je ne parle pas que de faire à manger, je ne parle pas que de faire l'amour, je ne parle pas que de faire des enfants, non. Les hommes ont besoin d'être appréciés, les hommes ont besoin d'être valorisés. Donc au-delà de la nourriture, au-delà des enfants, au-delà du sexe, que toute femme est capable de donner à un homme, va au-delà de cela et commence à apprécier ton homme, commence à le valoriser. Moi, ce que je fais, c'est que je grossis systématiquement tout ce que mon mari fait et qu'il me touche et que j'aime. Non seulement je grossis, mais je prends le temps de verbaliser, c'est-à-dire de lui dire ça de façon verbale, ou en tout cas de lui signifier que ce qu'il a fait m'a touchée. Vous voyez, très souvent, quand je dresse le lit, quand il est là, systématiquement, il prend l'autre bout du lit et il m'aide à tresser le lit. C'est vraiment quelque chose d'insignifiant peut-être pour d'autres femmes. Mais pour moi, ça a beaucoup de sens. Et chaque fois qu'il fait ça, je prends le temps de le lui notifier, de lui dire que j'ai apprécié. Chaque fois qu'il fait, j'apprécie. Et ça fait que c'est resté une habitude pour lui, mon mari. Dès que je dresse le lit, il m'aide à dresser le lit. Donc, quand tu vas prendre le temps d'apprécier les petites choses que ton mari fait pour toi, il aura le courage de faire pour toi de grandes choses. Et même des choses que tu ne demandes même pas. S'il te plaît, suis mon conseil. Arrête de te plaindre. Arrête de trouver que c'est le pire homme de la terre. Arrête de penser qu'il te fait souffrir parce que tu te fais souffrir toi-même. Écoute, on est en couple, mais l'autre n'est pas responsable de ton bonheur à 100%. Aucun homme sur cette terre ne peut faire ton bonheur à 100%. Et aucune femme aussi sur cette terre ne peut faire le bonheur d'un homme à 100%. Parce que c'est un fardeau qui est trop lourd à porter. Donc, dans un couple, même si on est en couple, chacun est d'abord responsable à 100% de son bonheur. S'il te plaît, chacun est responsable en premier à 100% de son bonheur. Tu ne peux pas faire dépendre de mon bonheur de moi parce que je ne suis pas en toi. Et je ne peux pas deviner tous tes besoins, tous tes désirs, toutes tes aspirations. Surtout qu'on a du mal à communiquer et à exprimer ce qu'on veut de l'autre. Donc, je suis d'abord responsable de mon couple. Je suis d'abord responsable de mon bonheur même si je suis en couple. Donc, femme, mariée, dotée, fiancée, concubinat, tout ce que tu veux. L'homme qui est là dans ta vie, il a aussi besoin d'être valorisé, d'être apprécié, d'être aimé. De sentir en fait qu'il a de l'importance pour toi. Parce que très souvent, ce qu'on tente à montrer aux hommes, c'est comme si on pouvait se passer d'eux. Mais justement, par nos plaintes et par nos critiques, on se rend compte qu'on ne peut pas se passer d'eux. Donc souvent, faisons attention à ces mouvements féministes et tout ça qui disent « Non, un homme, ce n'est pas si important que ça. » Un homme, c'est important. Si tu as choisi d'être en couple, chaque homme est important pour toi. À partir de ce moment-là, tu dois accorder à cet homme-là le respect, l'amour, la considération qu'il mérite. On est d'accord. Donc, voici le conseil que je voulais te donner aujourd'hui pour ta vie amoureuse. Ne fais pas dépendre ton bonheur de ton homme parce que c'est un fardeau qui est trop lourd à porter. La seule personne qui peut vraiment t'apporter tout le bonheur que tu veux, c'est Dieu. Et pas une personne, mais je veux dire le seul être, c'est Dieu. Donc, cesse d'attendre trop de ton mari et exige plutôt beaucoup de toi-même. Et l'une des choses sur lesquelles j'aimerais beaucoup revenir, c'est que les femmes ont tendance à dire qu'elles donnent trop. Elles donnent trop d'amour, elles donnent trop ceci. Mais est-ce que vous savez qu'en matière d'amour, il existe cinq langages d'amour ? Et un langage d'amour, en fait, c'est une façon de faire qui fait que l'autre se sent aimé. Donc, les psychologues ont déjà travaillé sur ce sujet-là. Comme j'aime le dire, dans la vie, ça ne sert à rien de vouloir reprendre la roue parce que les résultats existent déjà. Et ce sont des choses qu'on fait déjà leur preuve dans les couples, dans les mariages. Donc, il existe cinq langages d'amour fondamentaux qui sont le parler. Donc, les paroles valorisantes, le toucher physique, les cadeaux, les services rendus, et puis le temps de qualité qu'on passe ensemble. Donc, tu peux par exemple penser que, en rendant des services à ton mari, il va se sentir aimé. Mais il ne se sentira pas aimé tant que ce n'est pas son langage d'amour. Peut-être que ton mari, il aime les cadeaux. Et que toi, tu passes du temps à lui rendre des services, comme préparer, prendre soin de la maison. Il va être reconnaissant pour ce que tu fais. Mais il ne va pas se sentir profondément aimé. Donc, pour que tu puisses appliquer la gloire des fins qu'à trouver dans ton couple, il faut d'abord te poser la question de savoir quel est le langage. Ou quels sont les langages d'amour de ton mari. On peut avoir un qui est prédominant et puis d'autres qui ne sont pas très prédominants. Donc, pose-toi et prends le temps de lui poser la question de savoir quel est le langage d'amour que mon mari comprend. Est-ce que ce sont les services rendus? Est-ce que ce sont les cadeaux? Est-ce que ce sont les paroles valorisantes? Oui, parce qu'un homme aussi peut avoir besoin de paroles valorisantes. Il n'y a pas que les femmes qui ont ce besoin. Donc, si tu veux appliquer la loi de Pareto, donc la loi des 20-80 dans ton couple, pose-toi la question de savoir quel est le langage d'amour que ton mari comprend et commence à parler ce langage d'amour. Quand tu vas commencer à faire les 20% d'action qui apportent le 80% de bonheur dans ton couple, tu auras l'impression de ne pas faire assez et d'aller à l'essentiel. N'oublie pas que dans la vie, ce qui t'apporte le plus de bonheur, c'est d'aller à l'essentiel. Cesse de faire trop de choses. Va à l'essentiel. J'espère que tu m'as compris et tu as la possibilité de me poser des questions sur cette vidéo pour que je puisse te répondre. Et si tu estimes que cette vidéo peut aider aussi d'autres femmes, d'autres personnes, n'hésite pas à la liker et n'hésite pas à la partager. A très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye!